bonjour à vous mais surtout bonjour à nous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo nouveau abdel abdel dans la vidéo alors ça c'est rare ça c'est des bikes qui sont vraiment rares à se produire donc si vous voulez voir abdel dans une autre vidéo la prochaine fois oui oui mais qu'est ce qu'il doit faire il doit faire quelque chose mettez de like mettez plein de like ok mettez mille pouces bleus au minimum s'il ya 2000 pouces bleus en fait il y aura abdel dans la prochaine vidéo est ce que tu es oui ou non possiblement ah mais vas-y là pour la malaise gang ouais ouais donc tu mets ton petit pouce bleu tu commentes comme ça abdel comme ça commence pas déjà le malaise dès le début de la vidéo s'il vous plaît ok ça c'est le malaise ok donc tu mets ton petit like tu es calme je suis avec le daron on est calme pour que tu regardes comme ça tu mets ton commentaire avec le hashtag oui mais yaya fait nous un petit oui mais yaya oui mais tu partages cette vidéo parce que c'est rare qu'un arabe il fait une vidéo avec son baron son père c'est vrai ou pas moi je suis ton ami c'est pas ton père excellent abdel alors je vous laisse sans plus tarder avec l'intro c'est parti let's go excellent bien bon début bon début bon début tu préférais être trompe ou hitler toi personnellement je pourrais pas être hitler parce que moi c'est complètement le contraire d'hitler parce que j'ai ma moustache genre elle pousse sur les côtés mais pas au centre alors que hitler genre elle pousse au centre mais pas sur les côtés donc je peux pas être hitler impossible et donald trump bro on dirait une orange ou une citrouille ou un truc comme ça je peux pas être donald trump tu comprends ok ok que ferais tu si tu atteins les un million d'abonnés que toi qu'est ce que tu ferais moi c'est la fête mondiale des arts du malaise moi personnellement j'inviterai les un million de personnes dans les rues de montréal une ligne comme ça une grande ligne et après je prends l'auto en auto c'est toi qui ont dit moi je mets ma main comme ça et je fais tous des high five au un million de personnes là la police à rêve il arrive il m'arrête puis après ils anéantissent ma chaîne et après j'ai zéro dollar je te conseille faut prendre le boulevard loin c'est le plus long boulevard merci à vous mais surtout merci parce que je suis dans le domaine par contre les malaises comme ça va voir comment les malaises comme ça comment je comprends pas parfois des trucs comme ça ok abdel ok abdel alors si tu étais directeur d'école comment tu changerais l'école d'accord je répondrai à la question mais premièrement ce qu'il faut noter là si je suis directeur c'est que vous commencez l'école à midi ok on va respecter le sommeil des gens et deuxièmement là tu as un examen demain puis tu n'es pas préparé tu dois ma visée d'avance au moins une journée puis tu me dis je suis pas très prêt pour cet examen je te reporte l'examen pour un mois un mois plus tard tu fais l'examen normal et si tu arrives en retard pour un examen ou quelque chose c'est des points bonus pour ton examen tu comprends ça c'est normal waouh c'est très normal mais à la fin tu vas être payé par les élèves pas par le gouvernement c'est un dollar par élève ok si vous êtes d'accord mettez un hashtag oui dans les commentaires comment tes parents vivent avec le fait que tu es comédien alors je te pose la question à toi abdel comment tu vis avec ça oh là ça c'est une bonne question pourquoi c'est une bonne question parce que au début je n'ai pas accepté le fait que tu sois un malaiseur parce que je savais pas que tu vas prendre beaucoup beaucoup de temps de la famille et tu vas le consacrer à autre chose à tes femmes donc c'était difficile au début maintenant je commence à m'habituer et me voilà à ses côtés donc je le pousse je l'aide Bon prochaine question Laisse moi t'en dire Laisse moi t'en dire C'est pas vrai c'est pas vrai C'est pas vrai Abdel Abdel Ah tu m'as détruit là Je t'ai décoiffé Abdel Oui mais Yaya t'as une belle moustache Comme la mienne Dans les commentaires il y a un grand challenge qui se donne Vous écrivez hashtag barbe de Yaya si vous préférez ma moustache à l'italienne Et vous écrivez hashtag barbe de Abdel si vous préférez sa moustache Mais attention s'il y a plus de hashtag barbe de Abdel j'arrête ma chaîne vous savez les malaiseurs Donc écrivez tous des hashtags barbe de Yaya ok Ok C'est pour quand miss ardu malaise Quand ? Quand tu coupes complètement ta moustache Quand je coupe complètement ma moustache il y aura miss ardu malaise Ça doit être Oui ça devient malaisant maintenant Voilà Couscous avec du ketchup c'est haram Haram ? C'est haram on va se le dire Ça veut dire quoi haram ? Je veux dire genre interdit dans la musique Ok parce qu'il y a des gens qui ne se savent pas c'est quoi haram Donc c'est interdit Dans la religion musulmane Du couscous avec du ketchup bro qui mange ça ? Bah tu peux dire que ça se fait pas Arrête abdel arrête abdel Abdel attention Ah je vois que c'est oui Dis oui sinon tu perds un abonné Ok Si tu perds un abonné je serai ton abonné Je vais le remplacer Donc c'est pas haram c'est halal Ok c'est halal Malheureusement Pire truc que t'as fait de ta vie genre vraiment humiliant Est-ce que je le raconte vraiment ou pas ? Moi je cache ma tête Ok je vais vous raconter le truc J'ai rien entendu C'est le truc le plus humiliant que j'ai fait de ma vie entière ok ? Ca s'est produit en maternelle alors calmez-vous Oui mais Yaya t'étais quand même vieux Non c'était la maternelle bro J'avais un exam J'étais vraiment pressé Je voulais aller aux toilettes Je voulais faire caca ok ? J'ai dit à la professeure madame Je vous jure je suis pressé Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Elle me dit non c'est un examen Tu ne peux pas aller aux toilettes Je dis comme s'il vous plaît madame Et pendant tout l'examen je me retenais Je me retenais Et jusqu'à ce que je fasse caca dans mes pantalons Oh my god Et là à un moment la professeure elle commençait à dire Il y a une odeur bizarre dans la classe Il y a une odeur vraiment bizarre Et là moi j'étais comme oh my god J'espère qu'elle ne va pas spot et tout Et elle regardait dans le corridor pour savoir d'où venait l'odeur Mais après elle a réalisé que c'était dans la classe Et bref elle a fait comme si de rien Elle nous a dit venez quand l'examen a fini On est parti pour aller dans le gymnase Et pendant que j'allais dans le gymnase Parce que vous savez quand j'ai fait caca Elle était dans mon pantalon Et il y a un petit peu de caca qui est descendu de mes pantalons Et à ce moment là il y a mon amie qui a pointé à terre Il a dit oh madame Il y a du caca qui est descendu du pantalon des yaya La madame La madame Elle était toute surprise Comme ça elle était en panique Elle est venue me voir Elle m'a amené à la directrice Ils m'ont donné un pantalon de secours pour que je me change Ils ont appelé mes parents Ma mère est venue Elle a fait 2km de trajet pour venir me voir Et après je suis rentré à la maison Non mais sérieux ils ont vraiment appelé mes parents Parce qu'il y a quelqu'un Ça c'est la preuve que je suis quelqu'un de très persistant dans la vie On me dit non t'as pas le droit Et je respecte les règles Et je vais pas aux toilettes Jusqu'à ce que je le fais sur moi Les algériens c'est les meilleurs Tout le monde le sait ça Ils ont même leurs chansons One, two, three, viva l'Algérie Bah les canards aussi c'est les meilleurs Ça veut dire parce qu'ils ont même leurs chansons C'est la danse des canards Les gamins comme les loupards On danser ce qu'est refrain dans toutes les coins C'est une insulte aux algériens ou quoi ? Moi je suis algérien Quoi ? T'es mon père t'es marocain Ouais je suis algérien Qu'est ce que tu dis ? Non je suis algérien Algérien, marocain, tunisien Choisis un Un être humain D'accord D'accord Moi comme mon père fait des trucs comme ça Je peux même pas argumenter Je vais juste lui dire oui C'est ça la technique avec Abdel Ouais ils le font Pourquoi tu fais pas pousser ta moustache ? Parce qu'elle fait vraiment vraiment pitié Bon Je sais pas ce que vous avez avec ma moustache les gens A chaque vidéo, à chaque ask Il y a des gens qui insultent ma moustache Arrêtez ! J'ai une belle moustache La peau fine à tous les jours Vous le savez déjà C'est vrai Plus belle que la tienne Ouais T'es pour ou contre le cannabis ? Personnellement je vais répondre d'abord C'est une bonne question Très bonne question Je remercie la personne qui a demandé ça C'est Reda Reda de 212 212 Pourquoi il y a écrit 212 ? Attends Pourquoi il y a écrit 212 ? Ah 212 c'est un marocain Ouais 212 C'est l'indicatif du moins Pour ou contre le cannabis ? Personnellement je vais répondre d'abord Allez-y Tu peux répondre Oui Moi personnellement je suis contre le cannabis Pourquoi ? Parce que ça va faire comme si le cannabis C'était quelque chose de normal Tu vois genre Il y a des gens ils vont se sortir l'argument Ils vont te dire Tu vas aller voir dehors Ils vont te dire Le cannabis c'est pas si dangereux Parce que c'est légal Tu comprends ? Ils vont se dire c'est dans les lois Donc c'est pas dangereux Alors que non Le cannabis c'est vraiment dangereux Puis si on lit assez On peut comprendre que C'est juste sous recommandation d'un médecin Puis d'ailleurs C'est juste les adultes Qui ont le droit de consommer ça Puis là ça va devenir Beaucoup trop accessible pour les jeunes Tu comprends ? Puis il y a des jeunes En secondaire Ils n'entendaient même pas parler de cannabis Puis là ils vont en entendre parler Tu comprends ? C'est comme s'ils ont fait une publicité pour le cannabis En le mettant dans le journal et tout Tout le monde parle de ça Tout le monde sait c'est quoi ? Même ma soeur avant Elle ne savait même pas c'est quoi Puis là Boum elle sait c'est quoi ? Ouais ouais c'est ça J'ai fait le tour de la question je crois Ouais 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 C'est une très bonne réponse Moi aussi je suis contre Certainement Merci à vous mais surtout Merci à nous Merci à tout le monde Oui mais Yaya Les gens sont vraiment racistes envers ta barbe Ça c'est vrai Ah ouais c'est vrai Il manque un S raciste Oui mais est-ce que t'es un dictionnaire toi ? Bah ils sont racistes Il faut rajouter un S Attends moi Attends moi Oui mais Yaya Les gens Oui mais Il n'y a pas de virgule Il n'y a pas de point d'interrogation Il n'y a rien du tout Mais c'est pas un examen de lecture Abdel Ok donc c'est quoi la réponse ? J'ai dit oui Les gens sont vraiment racistes envers ma barbe Ils me dénigrent tous les jours Et je me sens assez intimidé Non je suis une question C'est une question C'est tout Un chat il miaule Un chien il aboie Et une grenouille elle fait quoi ? Bon c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un gros like Et si vous voulez voir Abdel dans la prochaine vidéo Mettez des likes Explosez des likes Et partagez la vidéo Abdel petit dernier Quoi ? Une petite question Toi tu me poses une question ? Ma question bien sûr Pourquoi je suis là ? Ok vas-y C'est quoi ta question ? C'est la question Pourquoi je suis là ? Comment ? Pourquoi je suis là ? Réponds moi Qu'est-ce que je fais là ici ? Pour répondre avec moi aux questions et tout ? Pourquoi réponds à cette question ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi t'es là présentement ? Ouais Pour faire une vidéo avec moi Pour faire rire les malaiseurs et les malaiseuses Ok Ouais Autre chose ? Pour... Bah je t'ai surpris par ma question hein T'as pas l'habitude de paniquer J'ai pas paniqué J'ai pas paniqué J'ai pas paniqué Allez vas-y continue Attends je suis là je suis calme Ok Euh... Tu m'as... T'es venu ici pour surveiller ce que je dis ? Aaah... T'es là... Mon père il fait comme ça Il fait des petits pièges Comme ça il vient Il fait comme s'il était ami avec moi Mais il surveille ce que je dis C'est ça hein ? Ça... Je vais lui dire Bravo Bravo à tous Merci Mais avant de partir Ouais Une question sur... Un bon sujet Ouais La dernière fois j'ai vu une vidéo Sur... L'intimidation Ouais J'ai vu un enfant en train de pleurer J'ai failli pleurer avec lui Bébé ? Qu'est-ce qu'il se passe à l'école ? Bébé qu'est-ce qu'il se passe à l'école ? Tout le monde me fait mal Puis il est libre de moi Puis qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il s'arrête à faire ? Qu'est-ce qu'il s'arrête à rire de moi ? Sa mère aussi elle... Elle explique le fait qu'il est vraiment, vraiment Intimidé par ses collègues à l'école Alors je veux que tu parles un peu C'est quoi l'intimidation ? C'est quoi les conséquences ? J'ai compris, j'ai compris Tu gardes ton rôle de papa C'est bon je dois... Je dois sensibiliser les jeunes Les petits malaiseurs A l'intimidation Alors... Ça c'est la claque pour me rendre sérieux Alors là, ce que je vais vous expliquer C'est vraiment sérieux Alors il faudra m'écouter vraiment Avec les oreilles et la tête Il y a des jeunes qui m'écrivent Et c'est vrai ça Ils m'écrivent à moi personnellement Puis je leur réponds Puis des fois même ils me font des appels vidéo Et ils me disent Il y a des gens qui m'intimident à l'école Et je sais pas quoi faire Comment toi tu fais pour ne pas te faire intimider ? Alors, la réponse est très simple Premièrement Si quelqu'un t'intimide à l'école Premièrement, avant tout Il faut que tu saches que cette personne Elle est inférieure à toi Parce que si elle prend le temps De t'intimider C'est que quelque part Elle a quelque chose qui va pas dans elle Puis c'est pour ça qu'elle t'intimide Tu comprends ? Puis dans la vie Il faut que tu saches que peu importe ce que tu fais Peu importe par qui tu es aimé Il y aura toujours des gens Qui vont te détester Qui vont pas t'aimer Pour aucune raison Et ça c'est un problème qu'ils ont eux-mêmes Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas ? C'est premièrement Essayer de comprendre Pourquoi la personne elle t'intimide Tu lui demandes Pourquoi tu fais ça ? Et si la personne elle fait vraiment S'en fout Et elle veut pas t'écouter et tout Tu lui dis Regarde, arrête de m'intimider Sinon je vais aller voir les personnes nécessaires Pour que tu arrêtes de m'intimider Et là après Il y en a plusieurs Qui veulent pas faire ça Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que tout le monde les pointe Ils leur disent Oh toi t'es un snitch T'es quelqu'un qui balance tout ce que les autres font et tout Mais non Moi je préfère être quelqu'un qui snitch les autres Que être quelqu'un qui est intimide Parce que dans le degré de la non-valance Quelqu'un qui snitch est là Puis quelqu'un qui est intimide il est là Alors, sachez que vaut mieux être un snitcher Et être en sécurité Qu'être un intimidateur Et ceux qui intimident Je vous regarde Et un jour je vais venir Et je vais vous intimider à votre tour Et on va voir si vous allez aimer ça C'était beau ou pas ? Merci à vous Abdel Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un gros like Comme d'habitude vous savez déjà Commentez quelque chose Et partagez Et on se revoit la prochaine semaine Pour une nouvelle vidéo Merci à vous Merci à vous